et salut bienvenue pour un nouveau rétrosaure rétrosaure spécial noël dans lequel on va se plonger encore une fois dans les jeux game boy color qui ont marqué mon enfance et en cette fois se focalisant sur les jeux que j'ai eu à noël bizarrement en regroupant un petit peu tous ces jeux là je me suis rendu compte que c'était que les jeux des années 99 et 2000 c'est tout il n'y a pas eu beaucoup de noël avec avec la game boy color dans cette liste donc on a six jeux et vous risquez d'en reconnaître certains si vous suivez un petit peu la playlist du rétrosaure donc ces jeux là on passera rapidement dessus donc sans plus attendre c'est parti pour l'année 99 avec le premier jeu qui une fois n'est pas coutume vous le reconnaissez s'agit de suprême snowmording encore une fois je vous invite à regarder la vidéo du rétrosaure qui a déjà été fait sur cette pépite la première simulation de snowboard sur color game boy bien nommé voilà donc c'est sans commentaires c'est un jeu qui était bien à l'époque quand j'étais j'étais gamin mais qui aujourd'hui ne vaut plus tripette malheureusement donc ça c'est pour le premier le deuxième c'est déjà autre chose worms armagallon sur donc game boy color un grand titre à l'adaptation du célèbre jeu de stratégie avec en couverture donc ce magnifique worm qui est très vénère avec le mouton etc toutes les armes qui vaut qui vaut bien et derrière qu'est-ce qu'on a les worms remettent ça sur le tapis pour la première fois sur game boy color dans worms armageddon les armes sont tellement puissantes la jouabilité exceptionnelle et les terrains si bizarre que rien de bon on pourra arriver au cours de l'affrontement commencer dès maintenant élaborer stratégie diaboliquement ingénieuse blablabla alors graphisme et son unique rigolade assurée à un ou deux joueurs jouabilité explosive alors ce qu'ils mettent avant c'est ces nombreux modes multijoueur de mémoire il y en a bah il n'y a que le mode normal en fait le jeu de baston enfin bref donc les captures montrent quand même que les worms sont petits mais que malgré voilà la résolution de la console ça a l'air quand même correct voyons un petit peu ce que la boîte nous réserve à l'intérieur alors à l'intérieur qu'est-ce qu'on a on a donc notre manuel et notre cartouche alors la belle cartouche voilà la bête de toute beauté malheureusement on peut voir qu'il n'y a pas de piles de sauvegarde à l'intérieur ce qui est pas très très pratique quand on veut créer ses équipes de vers de terre là c'est vrai que c'est un petit peu embêtant le manuel d'instruction quant à lui il nous propose donc deux langues voilà français et néerlandais table des matières qu'est-ce qu'on a à l'intérieur introduction avec Wormsar Maguedo vous n'aurez plus le temps de vous ennuyer toute une gamme de nouveautés a été incorporée à ce grand classique sur Game Boy Color vous serez prêt à tout pour l'essayer bref voici Worms vous l'aimerez il n'y a pas de doute heureusement parce qu'on vient de l'acheter et que voilà après les nouveautés faut pas exagérer non plus pas des masses ça montre un petit peu les captures du jeu les contrôles dans les menus les contrôles dans le jeu lui-même l'affichage à l'écran les éléments voilà ça explique le nombre de Worms la puissance de feu cette jauge indique la puissance de votre tir le menu options créer une partie voilà ça explique un peu du tout c'est pas très très lisible sur ce fond un petit peu un petit peu coloré mais voilà composer une équipe choix du terrain les options ça c'est pas mal j'explique toutes les options les déplacements ça c'est bien parce que c'est vrai que c'est un jeu qui comme il n'y a pas beaucoup de boutons sur la console il faut un petit peu ils ont du faire avec avec ce qu'ils pouvaient et donc résultat on utilise le bouton select plus a et b enfin bref c'est un peu des trucs des trucs bizarres ça explique les armes bazooka grenade bombe banane fusil tout est là punch bat de baseball dynamique mouton mouton dynamite armageddon il n'y a pas la corde ninja non il n'y a pas la corde ninja mais il y a le chalumeau et le jetpack bref c'est un jeu bien sympathique et voilà c'est ça voilà c'est tout c'est tout oui c'est tout de mémoire ça c'est un jeu très sympa j'ai passé énormément de temps dessus les musiques sont cool les graphismes sont tout cas à l'époque je trouvais ça très bien donc console jeu on va se replonger un petit peu là dedans on va voir je vais rejoindre un petit peu on va voir voir ce que ça donne pour worms armageddon sur game boy color c'est parti qu'est ce que j'en ai passé du temps sur ce jeu alors bon à game boy oblige il a subi des simplifications mais la grande majorité elle est là les armes culte et niveau qui sont dans tout un tas de thèmes débloquables par mode passe je me rappelle bien des ralentissements du jeu quasiment tout le temps et c'est ce qui m'a marqué quand j'ai rejoué entre ça et la surface d'affichage qui est vraiment pas pratique pour viser des verts qui sont un peu loin en dehors de l'écran c'est vrai que cette version était avant tout dédié aux jeunes qui n'avaient pas autre chose qu'une game boy color ça tombe bien c'était mon cas et y rejouer ça m'a plongé encore dans cette époque bercé par la musique typique de cet épisode malgré tout un jeu bien sympa pour la plateforme même si bon aujourd'hui franchement il est dépassé et voilà c'est pour l'année 1999 supreme snowboarding et warm star magazine c'est pas mal mais l'année 2000 il ya aussi gros morceaux premier morceau mais celui-là on l'a aussi déjà vu c'est metal gear solide bien entendu on a déjà vu dans le un précédent rétroisor également pour rappel un infiltration le grand le grand texte indiqué derrière un complexe militaire secret a été pris d'assaut par un commando sur entraîné une explication complètement complètement folle pour un jeu qui est absolument excellent et un titre culte de la console mais on n'en parle pas aujourd'hui donc on s'en s'en tape par contre là on enfile sa cravate on se met bien pour parler de donkey kong country l'adaptation du jeu super nes pour moi voilà la la super nes c'était un grand rêve quand j'étais petit un grand rêve quand j'étais enfant c'est quelque chose que les amis avaient et pas moi et donc et comme on crie était dessus et donc moi je ne pouvais pas y jouer donc quand la version game boy color est annoncée vous pouvez vous dire que ça c'était pour moi c'était pour bibi donc derrière qu'est ce qu'on a fait le singe sur game boy color un des plus grands succès dessus sur super nintendo revient parcourer la jungle en s'entendant de liane en liane avec nos amis rambi expresso hangar des bien d'autres éclatez vous dans un nouveau niveau bonus ou en mode de niveau bonus en fait c'est un jeu bonus ça c'est pas vraiment un niveau cette grande aventure mais en sainte au con fabrique indiqué dans ce combat acharné contre king kérou et on voit les screenshots et franchement ça ça a de la gueule on dirait presque on dirait presque la version super nest ça c'est quand même bien fait alors à l'intérieur de la boîte qu'est ce qui se cache quel trésor j'espère qu'il y a au moins la cartouche je crois que oui hop la cartouche donkey kong country avec cette fois une pile de sauvegardes malheureusement j'ai plus le sauvegardes ne sont plus dessus c'est trop vieux bon tant pis c'est des choses qui arrivent mais on a par contre le manuel d'instruction de toute sa verditude qui nous rappelle un petit peu les couleurs de la jungle instruction bouclette et on va voir ce qui se trouve là qu'est ce que je vois je vois déjà qu'il y a du comic sans oui dans le sommaire on a donc du comic sans histoire de singe donc là ça raconte l'histoire vous pouvez faire pause dans la vidéo parce que je peux tout lire non plus pas déconner histoire de singe donc ça voilà c'est l'histoire de donkey kong country je sais pas si ça y est dans la version super nest tout ça menu de singe ça explique le menu se repérer dans donkey kong country alors tout est en noir et blanc c'est un petit peu dommage mais voilà les cong trôles les capa singe t et donc ça on rigole dans ce manuel d'instruction sauter se balancer et magique ouvrir marteler relais de personnages voilà l'écran de jeu ça explique un petit peu comment ça se passe les objets à conglectionner conglectionner difficile à dire ça les tonneaux le club cong avec les autres singes didi kong le bg les amis copains avec les animaux les méchants voilà il y a un peu de ça explique un petit peu tout un peu de un peu de lore qui va bien les jeux bonus donc le viseur cranky et pêche funky c'était sympa c'était pas mal et imprimé ça c'était compatible avec la game boy printer il fallait trouver des stickers dans les niveaux en martelant le sol à certains endroits on avait des sticks et on les débloquait ensuite qu'est ce qui ah bah c'est fini c'est fini bon bah c'est un très bon un très bon manuel d'instruction mais est ce que le jeu le jeu toujours aussi bon et ben on va voir ça tout de suite on va mettre la console dans la cartouche et pas l'inverse et on va lancer ça donc c'est donc et con country sur game boy color allez c'est parti dès le lancement avec les musiques iconique c'est une véritable capsule temporelle qui s'ouvre encore une fois les niveaux qu'on aime sont là et le jeu se joue toujours aussi bien malgré le downgrade évident ce qui était potable en petit sur le dos de la boîte les un peu moins console en main et l'absence quasi total de background rend les niveaux un petit peu vide mais malgré ça l'ambiance est respectée au maximum niveau bonus secret train de la mine niveau aquatique tout est là et à l'époque sans super nintendo pour moi l'illusion était parfaite c'était le même jeu toujours aussi ardu par moments c'est une vraie madeleine de proust que de parcourir le niveau de ce jeu déjà culture super nintendo mais retranscrit le mieux possible sur game boy color et voilà de bonnes singerie mais maintenant il est temps de passer un truc un petit peu plus sérieux avec heroes of mate and magic toujours en 2000 qui n'eût cru passer de la plateforme à un jeu de stratégie en tour par tour franchement ce titre là il avait des tests vraiment très très bon et donc bah franchement j'ai été j'ai été conquis par ce titre là à l'époque et j'en ai des souvenirs vraiment très chouette oula c'est tout petit derrière on y voit goutte je n'ai pas j'ai heureusement que j'ai mes lunettes déjà alors la série gagnante enfin portable gagnante de quoi ah oui parce qu'en anglais c'est the award winning series goes portables donc la la série qui a reçu des prix mais là forcément la série gagnante de quoi on ne sait pas bref à vous les royaumes de mate and magic il suffit de les prendre mais attention il ya bien des défis à relever affronter trois diaboliques seigneurs de guerre dans un monde fantastique plein d'aventures de conquêtes emparez vous des terres et de châteaux créez vos armées s'éformer vos héros etc blablabla choisissez votre rôle puissant barbare magicien mystique valeur au chevalier ou sorcier diabolique conduisez plus de 27 créatures différentes au combat contre d'autres seigneurs de la guerre de vastes cartes aventures explorées de terrifiants écrans de combat à l'animation parfaite ah oui faut pas déconner non plus à l'animation parfaite oui alors à côté on a des deux captures dont l'une d'un de ces écrans de combat à l'animation parfaite l'animation est plutôt chouette et de là à dire que c'est l'animation parfaite faut peut-être pas pousser trop trop fort mais malgré tout un très 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 bon jeu qu'est ce qu'il ya à l'intérieur de cette boîte on va le découvrir tout de suite ou surprise surprise la full focus oui la cartouche de heroes of mate and magic avec la pile de sauvegarde et la pile de sauvegarde si je ne m'abuse fonctionne toujours donc j'ai toujours mes sauvegardes là dessus et ça ça fait plaisir parce que c'est pas c'est quand même rare tout que j'ai rarement fini des parties de ce jeu de stratégie qui se veut vraiment assez compliqué en fait pour pour la console et là on se retrouve donc avec le manuel d'instructions relativement épais manuel d'instructions que l'on va donc découvrir ensemble alors où est-ce que c'est voilà français prépare à votre quête en table ok alors c'est un jeu de fiction et de stratégie qui vous opposent à trois diaboliques seigneurs de guerre pour la conquête de territoires de ressources ça explique un petit peu le principe c'est vrai que ce jeu là il est il faut des explications il faut un manuel parce que si on n'a pas le manuel on est on est foutu parce que tout est tellement petit dans le jeu avec des icônes et des petits trucs il n'y a pas de texte en fait il n'y a pas tant de texte que ça donc il faut il faut des explications donc là voilà sélectionner un scénario ressources de départ machin jeu ça explique le jeu avec les écrans les déplacements des héros les actions d'aventure ça c'est très c'est pas mal du tout c'est bien dommage que ce soit en noir et blanc mais c'est quand même pas mal du tout il ya énormément de choses les vues de puzzle ça explique toutes les toutes les options voilà de construction dans les villes d'amélioration des capacités de recrutement de héros vraiment c'est un jeu si vous connaissez la série heroes from a été magique vous savez déjà de quoi je parle et comment ça se déroule mais quand on est quand on est gamin qu'on a 12 ans et que on bascule là dedans c'est vrai que c'est pas mal du tout alors technique de défense explique les sorts ça explique les villes ça explique voilà l'icône bâtiment ça explique tout ce bordel c'est vraiment c'est vraiment bien fait bien expliqué et tu te dis plus le manuel est quand même riche en murs de texte tu dis c'est un jeu qui a quand même sacré richesse et il se trouve que c'est le cas donc l'exploration les icônes curseur ah oui ça c'est important parce que le curseur est est sensitif au contexte donc selon le contexte le curseur change change tout le temps ça c'est pas mal c'est bien expliqué c'est palpitant je peux pas lire parce que sinon la vidéo va durer encore plus longtemps qu'elle ne dure déjà les combats l'explication avec évidemment les animations hallucinantes de réalisme livre de magie les sorts avec plein de sort les sortes de niveau 3 les sortes de niveau 4 les artefacts les non j'étais plus il y en a trop heureusement c'est fini c'est fini enfin oui le manuel c'est fini et le jeu il est bien là la console elle est bien là et on va hop on peut se tromper de sens on souffle parce que c'est important et on va donc se remonger un petit peu vite fait dans l'univers palpitant de heroes of mate and magic sur game boy color c'est parti dès le lancement de la cartouche accompagné par une musique épique je subis comme un voyage de plus de 20 ans en arrière pour dire vrai le jeu il a pas vieilli et heureusement que j'ai jeté un oeil au manuel avant de reprendre mes parties de l'époque parce qu'il ya vraiment de quoi se perdre avec une richesse impressionnante pour la console ce heroes of mate and magic propose une expérience dépaysante et vraiment ardue au travers de scénarios plus ou moins compliqué et pas toujours facile de construire son armée et aussi de reconquérir les villes fortifiées ses adversaires bon malgré tout c'est un jeu dans lequel je me verra bien passé encore de nombreuses heures tant il est passionnant et probablement plus aisé qu'à l'époque où j'étais encore un peu novice en jeu de stratégie dernier jeu et non des moindres c'est un jeu qui sent l'ail c'est un jeu qui a un gros nez un jeu qui a des moustaches pointues le du nez c'est un jeu wario et c'est wario land 3 toujours en 2000 la suite forcément du 2 et qui pousse encore plus à son paroxysme le concept donc on abandonne les points de vie on abandonne on abandonne tout ça et on se focalise sur les pièces les trésors les clés et les transformations là on voit sur la sur la couverture il ya déjà pas mal de transformation de notre ami en zombies en nuages en glaçons pelote de laine enfin bon c'est un petit peu n'importe quoi mais c'est quand même pas mal du tout qu'est ce que je vois derrière l'histoire wario et piégé dans une boîte à musique aidez le à sortir de cet enfer et foncer vers 24 niveaux gigantesques découvrez sans trésor et une infinité de clés cachées alors oui une infinité de clés cachées c'est peut-être un petit peu vendre le truc un peu de survendre je ne sais pas non plus une infinité sur son chemin wario augmentera sa force et attraper tout plein de gros c'est pas français ça et attraper tout plein de bonus pour se changer en battre wario wario zombie wario a ressort etc vous serez tous d'accord ce wario est le meilleur ce wario est le plus beau et c'est vrai que sur game boy color ce wario c'est le plus beau alors les captures d'ailleurs le montrent également à l'intérieur de la boîte se cache également un trésor qui est la belle cartouche de wario en 3 de toute beauté pile de sauvegarde sauvegarde toujours active bref que du bon et le manuel d'instruction qui est là j'ai même sorti plus que le manuel d'instruction ça on s'en fout le manuel d'instruction qui est là tout comme donc et con country le manuel d'instruction nintendo fait preuve de simplicité avec un bel autre bleu et on va regarder ça de suite avec où les voilà table des matières l'histoire on a aussi l'histoire qui nous est comptée parce que le jeu est en anglais ou en japonais donc il faut choisir donc voilà à l'époque j'avais choisi anglais parce que c'était la langue que je comprenais le plus encore à l'heure actuelle d'ailleurs voilà par un bel après-midi ensoleillé wario était furieux blablabla toute une histoire il se retrouve dans une boîte à musique il est coincé il doit s'en sortir il doit trouver des trésors pour pouvoir le donner un génie enfin je ne sais plus trop quoi c'est pas le plus important les manipulations de wario sont expliquées là technique utile sauter en roulant attaque sauter sauter l'accouplie etc il ya plein d'autres trucs comment jouer choisir son niveau recherche des clés trouver des trésors les événements gains de niveau ça explique un petit peu tout voilà il y avait ainsi que le jour nuit des niveaux ce qui permettait de jouer le même niveau mais avec des petites variations d'ennemis etc un jeu assez compliqué en fait il paraît simple de prime abord mais de mémoire il est quand même assez assez complexe et pointu il apparaît simple mais il cache pas mal de délices l'écran save important apparemment le mini game c'est un mini jeu de golf oui on lui foutait les coups de lattes au truc il fallait que ça aille dans un trou un petit aperçu de wario land 3 les blocs voilà les blocs qui doivent être détruits avec les transformations de wario voilà une nouvelle transformation de wario est peut-être invincible tout comme dans wario land 2 ce jeu repose sur les transformations électriques de glace invisible de neige boule de filles vampires voilà et les vilains ennemis de wario qui donc lui inflige ah oui d'accord qui inflige transformation donc là ça finit comme ça pas de bon courage de merci etc garantie limité ok c'est fini wario land 3 très 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 bon jeu j'ai fait comme julien le perse avec son papier hop mais la cartouche est là va tu ne faire le focus saloperie voilà la console est là on va faire hop c'est parti et hop c'est l'heure de wario land 3 sur game boy color c'est reparti donc ayant toujours ma sauvegarde de l'époque le jeu est déjà terminé donc j'ai accès à tous les niveaux en time attack le but c'est toujours d'obtenir les quatre clés de couleurs facile à reprendre en main le jeu est toujours aussi attractif avec les transformations de wario quand il fait toucher voilà comme dans le deuxième opus il est invincible et ses transformations sont la clé pour progresser dans les niveaux ils sont pas très grands de prime abord mais il cache le nombre secret d'autant qu'il existe un cycle jour nuit qui double la variété de l'expérience en y rejouant je me rappelle bien avoir galéré sur certaines clés et je suis persuadé de pas tout avoir trouvé mais c'est toujours un plaisir et j'ai bien envie de recommencer depuis le début vraiment top et voilà c'était une petite liste de jeux qui ont accompagné mes noëls avec la game boy color 99 et en 2000 j'espère que ça a rappelé des souvenirs à certains en tout cas ça m'a fait plaisir de retrouver ces manuels d'instruction et surtout de rejouer au jeu franchement je pense que je vais continuer à faire des heroes of might and magic parce que ça ça me branche pas mal je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là si vous êtes encore là et je vous dis à bientôt passer de bonnes fêtes avec tout le monde et à la prochaine et à bientôt Merci.